Alors aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais te parler de matériel pour ton clip donc toi qui es en tant que clip maker donc comment tu vas faire pour transporter ton matériel donc tu vas voir en gros je vais te parler de un trépied donc tu vas en avoir un, deux, trois, peu importe tu peux en avoir plusieurs en tout cas ça va être des trépieds que tu vas utiliser pour tes LED alors jusque là il n'y a rien d'exceptionnel puisqu'il peut y avoir tellement de vidéos sur YouTube où ça parle de trépieds mais en fait j'aimerais pouvoir te parler de ce trépied là pourquoi ? Parce que l'intérêt de ce trépied que tu vas avoir pour ton matériel, pour tes clips en gros là où ça va être intéressant c'est que en fait tu vas pouvoir voyager avec tes deux LED donc ça va dépendre de est-ce que tu vas avoir des LED comme j'ai moi par exemple ou des plus petites je te conseillerais plutôt celles que j'ai puisqu'elles sont assez puissantes mais en fait moi j'ai toujours eu des problèmes en trimballant les trépieds quand je n'ai pas de véhicule donc si par exemple tu pars dans une ville en France ou même un pays peu importe en Europe où tu veux aller faire peut-être 24 heures de tournage et tu reviens c'est toujours bien d'avoir tes LED avec toi et donc des trépieds et donc ça a toujours été un peu un problème de pouvoir prendre des trépieds alors évidemment si par exemple tu prends l'avion et que tu vas avoir un bagage en soute tu vas pouvoir mettre des trépieds mais justement dans cette vidéo c'est ce que j'aimerais te montrer c'est de pouvoir donc partir à prendre l'avion ça sera grand maximum 48 heures parce que ça ne servira à rien parce que tu vas voir que tu vas être quand même limité pour tes affaires et donc en fait le but c'est de pouvoir te montrer comment tu vas partir en étant vraiment avec un seul sac ou deux grand maximum donc tu auras tes LED avec des prises électriques puisque les vélos vont être un petit peu plus compliqués à prendre ça va dépendre est-ce que tu y vas en train ou est-ce que tu y vas par exemple en bus ou autre mais si tu dois prendre l'avion il ne faudra pas que tu prennes tes vélos parce que ça va être un problème mais en tout cas tu pourras largement prendre l'avion et donc prendre le sac avec toi directement en cabine avec tes deux LED plus tes deux trépieds donc c'est pour ça que je voudrais te montrer concrètement ces trépieds qui sont intéressants puisque tu vas pouvoir les faire entrer dans un sac de 50 cm donc il est là l'intérêt alors les trépieds c'est ceux-là donc en fait c'est des trépieds qui se plient donc voilà ils sont vraiment petits quand ils se plient donc pourquoi je te parle de ces trépieds là puisque ça va diminuer le coût en fait par rapport à si tu prends un avion par exemple EasyJet ou autre si tu dois aller faire un clip en Espagne au Maghreb peu importe si tu dois faire un aller-retour rapide pour ceux qui habitent du côté du sud de la France un petit peu comme moi tu vas pouvoir aller à Paris et dans le nord assez rapidement donc c'est vraiment pour faire un clip en 24h tu vas pouvoir arriver donc le matin tôt tu vas pouvoir faire ton clip la journée donc dès que tu arrives et ensuite le soir donc faire des plans de nuit justement avec ces LED puisqu'il va te falloir minimum les deux LED que je te recommande dans les vidéos en général et donc avec ces trépieds là tu vas pouvoir ne pas avoir de bagage en soute donc non seulement ça va diminuer le prix du voyage si c'est toi avec le budget où tu le fais rentrer dedans ou bien même si l'artiste doit te payer là je vais te montrer concrètement on va faire une petite simulation directement sur l'ordi derrière donc je vais pouvoir te montrer en avion en train et puis après forcément avec un bus ou autre si tu es dans une ville donc ça va te permettre concrètement de ne pas être obligé de prendre ta voiture donc du coup on va pouvoir regarder en simulation directement donc par exemple sur EasyJet donc j'ai pris EasyJet parce que c'est les prix les moins chers pour les avions si tu veux voyager en France rapidement ou même dans des pays voisins quoi donc EasyJet c'est bien pour ça et on va voir donc les conditions et ensuite pour le bus je t'ai pris sur blabla bus donc blabla car aussi avec le train donc avec SNCF j'ai pas besoin de te montrer une simulation parce que je pense que tout le monde sait prendre un billet de train donc voilà en gros c'est juste pour te montrer déjà en tout cas avec l'avion donc du coup en fait ce que tu vas faire c'est que sur EasyJet tu vas aller donc sur la carte de destination et il va falloir que tu vois en fait ta ville en fonction de là où elle dessert et donc en fonction de ça il va falloir voir si par exemple tu vas pouvoir avoir des artistes dans d'autres villes par exemple si imaginons toi t'habites donc à Toulouse imaginons t'habites à Toulouse en gros tu vas regarder toutes les villes qui sont desservies en vol direct voilà et donc peut-être si t'as des artistes à faire régulièrement à Paris que tu tournes peut-être en Angleterre peut-être en Espagne voilà c'est possible tu vas regarder en fait en fonction de ça quelle ville ça dessert donc du coup moi à Nice je vais pouvoir regarder forcément il y a pas mal de destinations en direct donc par exemple si je veux faire un vol donc au Maroc faire un clip à Marrakech un vol donc par exemple à Barcelone directement un clip à Barcelone en Angleterre voilà donc j'ai pas mal de destinations la Suisse, Belgique etc donc du coup en fait ce qu'il va falloir faire c'est que c'est qu'à partir du moment où tu as regardé ça c'est qu'il va falloir entrer en fait dans leur case donc pour pas payer de bagages en plus et de pas avoir de bagages en cabine il va falloir que tu fasses donc comme je vais te montrer avec le trépied et les LED donc du coup moi je vais mettre Nice, Paris, Paris-Orly donc voilà assez classique alors là ça va dépendre le jour de ton tournage et tout mais imaginons si tu prends quelques semaines à l'avance normalement tu devrais bien t'en sortir donc imaginons allez trois semaines à l'avance on va dire allez pourquoi pas samedi 30 voilà donc le samedi 30 ok et donc le retour le dimanche voilà par exemple le dimanche ou bien le lundi si tu y restes un jour de plus comme je t'ai dit encore une fois il faudrait que tu rentres le lundi matin il faut que tu restes 48 heures au grand maximum donc on va faire ça imaginons donc c'est un clip que tu vas tourner le samedi alors du coup ça veut dire quoi ça veut dire que là tu vas partir donc le matin ok donc moi j'ai des vols à 28 euros en général dans chaque ville quand tu vas à Paris c'est ces prix là que ça soit à Bordeaux à Toulouse que ça soit d'autres villes proches tu verras tu feras la simulation tu verras que c'est des prix comme ça en général donc du coup tu vas arriver à 8h30 donc à Paris imaginons et à partir de 11h tu peux commencer à tourner déjà donc 11h midi on va dire tu vas commencer à faire ton tournage tu vas pouvoir donc tourner le samedi soir donc soit tu restes chez la personne soit il t'a pris peut-être un B&B mais en général il vaut mieux rester chez la personne en général les artistes pour ça il n'y a pas de soucis et donc là il te reste la journée de dimanche donc soit tu rentres le lendemain matin ok donc ça veut dire que tu n'as tourné que le soir et tu rentres tout le lendemain matin donc du coup ou bien si tu veux rester une journée en plus histoire de parce que tu t'envies de tourner d'autres plans tu vas rentrer donc le lundi matin ok donc du coup là ça va te faire 65 euros donc ça c'est l'aller-retour et c'est là voilà c'est là où c'est important c'est qu'en fait ici ton bagage à main donc c'est 45, 36, 20 donc ça c'est c'est ton sac à dos c'est le sac à dos que tu as habituellement quand tu fais tes clips donc avec ton matériel voilà où dedans tu peux mettre ton DSLR tes optiques et voilà et peut-être ton bah ton stabilisateur et ton ordi et même le drone mais là par contre ce qu'il va falloir prendre c'est ça c'est donc 56, 45, 125 et donc voilà donc là tu auras juste 40 euros en plus et tu auras aucun bagage à mettre en soute et donc là tu verras on sera quand même en dessous de 100 euros pour un aller-retour ok mais la différence c'est que tu vas y être voilà en une heure en général toutes les villes en France si tu vas à Paris c'est à peu près une heure de vol et même moins des fois donc en gros c'est ça qui va être intéressant c'est vraiment par rapport au timing de pouvoir rentrer un clip en 24h ou 48h au grand maximum tu vois et tu auras tes LED plus tes trépieds donc du coup là bah c'est 0 euros donc bah par exemple tu prends ça ok tu continues et donc là pareil donc 0 euros on va dire donc en gros tu peux être soit au bout bah là c'est pris déjà donc là tu vas faire 0 euros ok et donc là tu vas continuer et donc voilà donc en gros là t'as ton vol à 106 euros ok donc ça l'artiste il n'aura pas de problème en général pour te le payer puisqu'on est on sait tous à peu près qu'un aller-retour sud de la France à Paris c'est en général 100 euros que ça soit en train en voiture et même en blablacar donc c'est à peu près ces prix là on va dire bon blablacar c'est peut-être plus vers 50 euros mais bon c'est beaucoup plus long si tu mets 10 heures pour y aller c'est un peu plus chiant tu perds beaucoup de temps donc du coup là t'auras donc ton sac à dos bah voilà que t'as d'habitude pour ton DSLR donc respecte bien ces mesures là 45, 36, 20 ok et là donc bah c'est le sac que je vais te montrer où je mets tout dedans donc du coup ça va être 56, 45, 25 ok donc tu vois donc c'est vraiment il va falloir vraiment respecter ces bagages là que tu vas faire rentrer avec toi en cabine quand tu vas passer au Réorix il n'y aura aucun problème ils vont juste regarder les LED histoire d'eux pour voir un peu ce que c'est avec les trépieds et t'auras pas de problème t'auras aucun bagage en soute donc à la limite tu regarderas donc valise EasyJet d'accord donc soit valise EasyJet il faudra que tu tapes avec 56, 45, 25 ou bien donc un sac comme j'ai pareil qui sera de 56, 45, 25 donc voilà donc ça c'est la partie pour EasyJet ok donc là tu fais continuer donc tu as ton vol aller-retour à 106 euros ok qui sera inclus dans le tarif ou bien si par exemple tu veux faire des petits trajets par exemple moi je sais que que je fais genre par exemple Nice Nice-Marseille ça m'arrive de le faire pour des clips donc c'est à côté c'est à 1h40 à peu près mais le truc c'est que l'autoroute c'est super cher et que ça consomme pas mal d'essence surtout avec le prix de l'essence aujourd'hui donc en fait je m'en tire toujours pour au moins entre 50 et 70 euros aller-retour pour aller à Marseille en plus du tarif du clip donc le but ça serait quand même que ça me coûte que ça soit à peu près le même timing et que ça soit pas aussi cher et pareil si je vais faire un clip par exemple à Montpellier donc je fais Nice-Montpellier c'est à peu près 3h 3h30 et donc c'est pareil ça aussi ça va te coûter au moins 100 euros aller-retour entre les péages et l'autoroute donc du coup ce qu'il faut faire c'est que là tu vas aller donc sur BlaBlaCar alors moi je prends pas directement les BlaBlaCar ce que je fais c'est que je vais prendre un BlaBlaBus ok donc par exemple là j'ai Nice-Aéroport donc Montpellier alors je peux être aussi à Cannes d'ailleurs je peux le modifier je peux partir de Cannes aussi donc c'est encore plus près donc Cannes voilà tac et là en fait ce qui va être intéressant c'est que en gros les prix vont être vraiment à que dalle donc là voilà j'ai Cannes donc c'est 5h il y a un peu tous les prix voilà par exemple Antibes aussi je peux aller à Antibes mais imaginons là si je le prends le matin pour arriver à peu près tôt tout va dépendre de tes heures que tu vas avoir donc sur place donc si tu commences un tournage par exemple si moi je commence un tournage à Montpellier à 10h ben voilà ça serait le top donc ça va me coûter 9€ 9€ et donc là en fait sur ça tu vas peut-être pas prendre 2 sacs tu vas prendre qu'un seul sac et donc c'est ce que je montre aussi c'est que tu vas avoir un gros sac à dos et dedans tu vas tout faire entrer tes LED tes LED plus ben voilà ton DSLR peut-être même ton drone et donc tu pourras partir qu'avec un seul sac à dos que tu pourras mettre directement en bas dans la soute du bus donc voilà donc imaginons tu prends celui-là ça te fait 9€ ok donc ça c'est vraiment valable pour les villes qui sont proches de chez toi donc par rapport à où tu habites je sais pas si par exemple tu habites à Toulouse et que tu dois aller à Bordeaux au lieu d'aller en voiture vas-y en bus donc tu vas peut-être mettre 3-4h mais en tout cas ça va te coûter vraiment moins cher c'est pas à quelques heures près donc voilà plus tu vas partir tôt et plus tu pourras rentrer ton clip plus facilement d'accord donc là c'est le même principe ça veut dire que tu vas le prendre donc à 9€ et donc après si tu fais donc ton retour le lendemain puisque tu vas te prendre la nuit forcément puisque tu vas prendre tes LED et bien du coup ça va te coûter à peu près le même prix aussi donc là tu as deux choix soit tu repars tôt une fois que tu as fini ton tournage bon tu vas pas beaucoup dormir mais si tu pars le matin donc vers 3h30 on va dire de Montpellier t'arrives le matin chez toi le dimanche matin ben voilà à 9h t'es chez toi ou bien tu peux prendre un petit peu plus tard si tu veux traîner donc là t'as le choix soit tu choisis les gens en blablacar soit tu reprends le bus et des bus il y en a tout le temps alors moi je te conseille quand même de prendre plus le bus parce que le bus t'es sûr que les heures c'est tout le temps les mêmes heures et il n'y aura pas de il n'y aura pas de désistement parce qu'en fait les blablacar déjà il faut qu'il t'accepte et des fois il peut y avoir des désistements et il faut attendre qu'il te valide donc vraiment reste sur quelque chose où t'es sûr c'est à dire que tous les jours normalement si tu fais une simulation avec ta ville avec des villes qui sont proches de chez toi fais une simulation logiquement t'en as tout le temps donc là le but ça va être de prendre juste un seul sac t'auras pas de trépied à prendre t'auras pas de télèdes à prendre dans plusieurs sacs c'est un seul gros sac et tu fais tout rentrer dedans donc tu vois c'est vraiment des petites astuces comme ça qui sont importantes puisque ça va te permettre de pouvoir partir avec un seul sac et pas être trop chargé et au final tu vas pouvoir rentrer ton clip en 24 heures si tu pars en bus par exemple comme ça et si tu vas en avion tu pourras rester 24 ou 48 heures et les prix sont vraiment très faibles puisque là même en bus je vais avoir 9 et 9 donc ça va être 18 euros pour aller par exemple à Montpellier au lieu de 100 euros donc aller-retour donc du coup ça c'est pareil quand t'es sur place le soir si tu finis tard soit tu vas pas beaucoup dormir tu vas rester chez l'artiste et tu reprends ton bus le lendemain soit si tu finis tôt tu dormiras chez l'artiste et le lendemain tu prendras ton bus direct en vrai tu vas pas dormir très longtemps tu seras pas longtemps sur place mais ça sera un aller-retour rapide et donc là tu seras tranquille donc voilà donc maintenant on va voir directement comment on va charger tout dans un sac tu vas voir que c'est très facile donc ça c'est un petit sac donc qui est prévu exprès donc pour l'avion que ça soit EasyJet ou autre en tout cas c'est un petit sac moi je l'utilise depuis longtemps donc là j'ai mes donc mes deux LED d'accord qui sont ici et là donc j'ai mon trépied alors le trépied c'est ça l'intérêt c'est que ça peut rentrer à l'intérieur sans problème donc voilà donc soit tu vas avoir une valise directement donc que tu vas pouvoir faire rentrer avec toi dans le côté passager pour l'avion et en train bon bah ça sera vraiment petit et donc du coup on va les déplier pour voir un petit peu donc du coup ils sont comme ça en gros ils se déplient de cette manière là voilà donc c'est ça qui est quand même assez cool et là donc je vais te montrer directement en plus ils montrent assez haut quand même c'est ça qui est bien donc là tu vas pouvoir faire ça là je ne te les déplie pas entièrement mais en gros voilà et là tu vois ce qui est bien c'est qu'en plus ils se mettent à plat comme ça et là donc tu peux visser ici donc si t'as par exemple une table tu vas pouvoir mettre ça et sinon concrètement après quand tu les poses donc sans la table donc ça ça va être quand même des trippiers qui vont être assez hauts pour pouvoir faire bah voilà tes lumières en contre pouvoir éclairer un visage donc tu vois c'est quand même pas mal et après l'intérêt ça va être forcément donc de les plier voilà donc du coup en gros on va avoir notre sac qu'on va prendre et là tu n'auras pas besoin donc de rajouter un bagage en soute si tu prends l'avion tu ne pourras pas concrètement prendre les vélocs parce qu'il y a les batteries et donc il y a un certain ampérage et de puissance à respecter quand tu ramènes des batteries dans un avion par contre si tu prends le bus ou le train il n'y aura pas de problème tu pourras prendre tes vélocs directement voilà donc là tu le déplies comme ça hop et là tout rentre dans le sac en fait tu as largement de quoi mettre et voilà donc là du coup tu peux partir comme je t'ai dit avion donc juste ton sac à dos avec ce sac là pas besoin de mettre de bagage en soute et donc tu peux faire beaucoup de villes en France et même d'autres pays en Europe et donc là moi je vais pouvoir le faire entrer de ce côté là et ce qui est cool c'est que tu vas pouvoir ramener même tout avec toi donc GH5 GH6 peu importe ton boîtier ton boîtier directement avec tes led ton drone ton stabilisateur il faudra bien ranger pour pas que ça tombe voilà et là donc tu peux faire entrer tes trépieds à l'intérieur comme ça voilà donc bien ranger ici là ce qui est bien c'est qu'il y a deux ouvertures donc c'est important quand même d'avoir deux ouvertures ça va être plus facile et en haut il te laissera pas mal de place pour pouvoir ranger donc tout ce qui reste GH5 et hop et là en plus ce qui est cool c'est qu'en plus c'est pas très lourd donc tu peux carrément le prendre comme ça et voilà donc là du coup tu pars avec tes tes deux leds tes deux trépieds tout ton matériel et donc voilà t'es prêt pour tourner pour partir directement donc ça c'est cool donc c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu tout ça c'est important que tu le saches surtout toi quand tu as l'habitude de bouger et d'aller à droite à gauche puisqu'en plus l'avantage de ça c'est que ça va te permettre de voyager un petit peu c'est vraiment le meilleur antidépresseur qui peut exister donc je te conseille moi au maximum de bouger en général d'aller faire des fois des clips si tu as des artistes qui veulent tourner avec toi dans d'autres villes donc ça te permettra de bouger au moins pendant 24h ou 48h grand maximum avec cette configuration là et donc comme ça au moins tu vas pouvoir bouger tu vas pouvoir voir un autre décor avec forcément un transport qui est pas cher et donc en plus de ça tu auras tout avec toi et donc tu vas rester 24h ou 48h grand max si ce style de vidéo là sur le matériel de clip t'intéresse un petit peu fais moi le savoir en commentaire donc si vraiment t'as kiffé cette vidéo tu peux toujours t'abonner à la chaîne pour regarder les prochaines vidéos et donc je te dis à très bientôt